Qu'est-ce que la peur de la mort ? Hélène, qu'est-ce que la peur de la mort ? Qu'est-ce que la peur de la mort ? D'abord, ce n'est pas une généralité. Il y a des populations entières qui n'ont pas peur de la mort et qui donc sont très difficiles à gérer. C'est-à-dire, ceux qui sont prêts à mourir, on ne peut plus négocier avec eux, puisque finalement, on ne négocie que s'il y a de la peur de la mort. Je pense évidemment à tous les terroristes, etc., pour qui la mort, c'est une sorte d'abstraction qui va les conduire vers un monde ou autre, etc. C'est pour dire que ce n'est pas général. Ensuite, c'est fantasmatique. Parce que ça, c'est la question, justement, de la pensée de la mort. Par exemple, toute l'œuvre de Montaigne est fondée, est initiée, est inaugurée par sa question motrice qui concerne justement la mort et à laquelle il dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Parce que Montaigne a peur de la mort et il se dit que pour éloigner la peur de la mort ou pour la transformer, il faut philosopher. Et donc, il écrit des choses absolument sublimes, c'est admirable, mais d'innombrables essais qui sont des considérations sur le rapport de telle et telle personne, personnage, population, etc., à la mort. Et où lui-même se prêche à lui-même de ne pas avoir peur de la mort parce qu'après tout, et c'est parfaitement juste, je ne suis pas... On pourrait dire que je ne meurs qu'avant de mourir. C'est justement la peur de la mort qui est mourir. Parce que mourir, c'est un instant inexistant. Alors, qu'est-ce que la peur de la mort ? Je pense d'abord que c'est une peur qu'on a inoculée. Je peux tout à fait imaginer que des expériences individuelles qui auraient transformé la peur de mourir justement par une pratique de pensée. Mais là-dessus, je devrais dire que je peux concevoir la peur de la mort si c'est la peur de ta mort. Moi, j'ai peur. J'ai peur de la mort des êtres qui me sont chers. C'est là que je suis mortelle. C'est dans l'autre. Personnellement, je n'ai pas peur de ma mort. ça deviendra et puis voilà, je ne serai pas là. Je pourrais avoir peur de ce que ma mort pourrait infliger à qui j'aime. Par exemple, il est vrai que je pourrais me dire aujourd'hui que j'ai intérêt à ne pas mourir pour ne pas laisser ma mère orpheline. Ça, ça peut me faire peur. Je n'ai pas du tout l'intention de mourir justement tant qu'elle a besoin de moi. Alors, la peur de la mort, c'est un fantôme qui accompagne de nombreux moments de la vie d'une personne. Comment y a-t-on, par exemple, le courage physique dans certaines personnes qui sont capables de faire des choses qui défient la mort mais physiques, ce n'est pas forcément réfléchi ? Et tu penses à qui, par exemple ? Les soldats ou les sportifs de très hauts extrêmes, les cosmonautes. Enfin, je ne veux dire rien. Il y a des gens qui sont dans des environnements ou les plongeurs de très grands fonds. Je crois qu'aucun d'entre eux... D'abord, je pense que les soldats ont peur. Moi, j'y pense très souvent et surtout à notre époque où les soldats, ce sont des jeunes gens qui, au fond, font un calcul. Ce calcul, c'est que... Parce que, bon, c'est fini l'époque du soldat héroïque, tu vois, ou du soldat de Napoléon qui pensait en termes de gloire. Et même ceux-là. Maintenant, ce sont des jeunes gens à qui on dit que si... Soit ils n'ont rien. Ce sont des gens qui appartiennent aux classes sociales défavorisées et qui se disent que là, ils vont avoir une situation sociale. Et ensuite, ils se trouvent devant des moments terrifiants et ils ont peur. Et ils sont très malheureux. Bon. Donc, je n'imagine pas une seconde qu'ils ont du courage. Là, ils sont obligés tout simplement par les lois, par la loi de faire face. Ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, ils font l'économie de la question de la peur et du courage parce qu'ils sont obligés. Alors, les cosmonautes, etc., mais ce sont des gens qui ne pensent pas qu'ils vont mourir. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont découvrir. Et il y a une exaltation extraordinaire à faire ça. Alors, il y a un risque, mais ça, le risque, ça se calcule ou ça ne se calcule pas parce qu'il est partout, le risque. Et d'ailleurs, ces gens-là se disent qu'ils font une sorte de calcul aléatoire en se disant comme pour les joueurs, ce sont des joueurs. Il y a une chance sur mille ou un million que ça va mal se terminer. Et ils se considèrent comme étant du côté de la chance, de la bonne chance. Mais que dire alors des gens qui fument ? Moi, je me pose la question. Ce sont des gens qui dénient complètement le risque. Ils préfèrent jouir de leur cigarette et si tout le monde hurle en leur disant « Mais vous allez mourir, vous allez mourir ». Les criminels, par exemple. Les criminels ? Mais ils ne se considèrent pas comme des criminels. Tu veux dire ceux qui tuent ? Ou bien... Et quel est le problème des criminels ? La punition ? C'est ça que tu veux dire ? Entre eux, par exemple, les règlements de contre entre milieu, les grands mafieux qui font des massacres et qui ont... Malgré tout, ils se baladent avec des armes et ils peuvent... Ça peut arriver à n'importe quel moment. Pourtant, ils continuent. Pourtant, ils ne changeraient jamais leur vie. Mais parce qu'ils sont dans une économie qui n'est pas la nôtre. C'est une économie de face, si je peux dire. C'est-à-dire ne pas perdre la face, être plus fort que l'autre. Être... Tu sais, celui qui tire le plus vite tous pense être les plus rapides, les plus forts, etc. Et donc, eux, ils sont portés par une sorte de mégalomanie. Et puis, la vie, j'imagine, si tu veux, parce que la notion de crime n'existe pas pour un criminel. Mais, ils pensent certainement qu'ils vont gagner dans une forme de jeu où ils utilisent des armes et ils te diront qu'ils ne sont pas plus criminels, si je peux dire, que les financiers qui tuent avec des spéculations. Et ce sont des tueurs. Ils tuent, mais évidemment, ils ne voient pas leurs victimes en face, ils ne voient pas le corps par terre. Mais les financiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tuent des milliers et des milliers de travailleurs tous les jours, sauf qu'ils ne voient pas les corps. Il n'y a pas de courage physique. Mais le courage physique est un courage mental. C'est la même chose. C'est des questions d'imagination. Et penses-tu alors que nous avons été inculqués particulièrement par les religions de cette peur ? Mais en tout cas, ce que les religions judéo-chrétiennes et islamiques sont sous une autre forme puisque le Coran promet, comme la religion chrétienne promet un au-delà réparateur. les religions où on tient le discours justement de la récompense. C'est-à-dire, si tu es bon et si tu n'es pas bon. Elles poussent évidemment l'individu à craindre. je pense qu'il y a une menace, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Je ne crois pas que les religions brandissent la menace de la mort, mais la menace du châtiment, qui n'est pas la même chose. La peur de la mort est équivalente pour tous les êtres humains. Et encore une fois, elle n'a de véritable substance que s'il s'agit de la mort d'un être qu'on aime. Pour le reste, les êtres humains ne s'affichent pas de la mort des autres. Et d'ailleurs, s'ils le faisaient, ils s'éteindraient. Les soldats, par exemple, acceptent, comme ça passe par pertes et profits, le fait qu'ils seront obligés de tuer et de devoir mourir.